Bonjour à toutes et à tous, je fais une petite vidéo sur les volumes, volume d'HenriVide bien entendu. Là je vous présente une maison toute simple, ça n'a rien de faire des choses très compliquées, vous voyez c'est simplement des volumes avec la commande volume que je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai mon premier volume de cette première partie, et ici on a adossé un autre volume qui est le garage, enfin qui est appelé garage, puisque c'est une extension à la maison. Ici vous pouvez voir un petit décroché parce qu'il y a une différence de niveau, donc on va utiliser aussi la commande terrain, parce que là j'ai matérialisé le terrain, la topographie ce qu'on appelle, que vous allez trouver ici dans volume topographie. Ici je vais créer aussi un terre-plein par rapport à cette maison, et par rapport à cette extension. Ce terre-plein a pour but de créer, comment dire, un décaissé, et surtout de créer des lignes, vous voyez là on voit en transparence parce que j'ai sélectionné, mais vous voyez ici on ne voit pas la ligne. Donc quand vous faites terre-plan, ça creuse le terrain, et ça crée une ligne, qui permet une meilleure compréhension du terrain. Voilà. Donc ça on le fera un peu plus tard. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un volume, donc ce volume il est in situ, et pour le créer, c'est très simple, vous créez un composant, créez in situ, voilà, ici vous lui dites que c'est un volume, voilà, ici vous lui donnez extension 2, on va dire, on va faire un exemple, voilà, et donc là je décide de créer un autre volume. Donc, cet autre volume, je vais lui indiquer un niveau de référence, voilà, ça sera le niveau du virage, et là, j'ai plus qu'à dessiner ce que l'on veut, on va dire un cercle, éventuellement, et là, ce cercle, je vais créer sa forme. Par défaut, soit je fais une sphère, soit un cylindre. Donc là, on va dire un cylindre. Ici, vous avez la direction, donc vous pouvez changer sa direction, et faire ce que vous voulez. Vous voyez, à chaque fois qu'il trouve en intersection, il met en surbrillance la droite. Par exemple, si on veut s'arrêter au niveau de l'égout, hop, on est au niveau de l'égout, ça veut dire que ce plan est au même niveau. Donc ça, c'est assez pratique. Donc ça, je vais le supprimer, je vais garder la trace au sol. Cette trace au sol, je voudrais faire des intersections. Donc pareil, je peux dessiner une projection de cette droite. Enfin, de cette face, et celle-ci, que vous avez ici, et la ramener jusqu'à cette extrémité. Une fois que c'est fait, vous pouvez valider. Et là, il a dessiné au sol. Maintenant, je recommence la modification de l'objet, de la forme, et là, je lui dis « Destruder ». Alors par contre, je m'aperçois, si, il y a bien les lignes, donc c'est parfait. Là, j'ai sélectionné les lignes, il m'a fait juste les faces. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que vous pouvez traiter ça par face. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner l'ensemble, « Estruder ». Il ne veut pas. Parce que ça ne doit pas être fermé entre les deux. Donc on va fermer, c'est pas grave, entre cette ligne et cette ligne. Tu re-sélectionnes. Je fais « Construire ». Et voilà. Là, vous vous retrouvez avec le volume construit. Je valide et je ferme la forme. Et là, vous voyez, j'ai obtenu un volume. Voilà. Donc ça, c'est pour la construction, quelle que soit la forme. Une fois que ça c'est fait, je supprime ce volume et je vais travailler sur ce volume-là. Ici, vous imaginez bien que ce volume, il a deux pans. Donc je vais me mettre en façade Est ou Ouest, je ne sais jamais. C'est Est. Voilà. Donc là, j'ai le garage. Donc il y a un décalé parce que la maison, bien entendu, elle n'est pas toute jeune. Très large. Et c'est surtout qu'elle n'est pas rectangulaire et conforme aux constructions modernes. Comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Donc ça, c'est des lignes de repère du fêtage que j'ai positionné déjà. Donc là, je vais créer soit sur ce même volume modifier in situ. Voilà. Donc je modifie. Donc je suis rentré dans le volume. Et je vais dessiner le pignon en spécifiant bien le plan de travail qui se situe ici. C'est-à-dire que sur ce rectangle-là. Donc on va pouvoir regarder et voir tout de suite si ça a marché. Et après, on n'a plus qu'à dessiner. C'est très très simple l'utilisation. Hop. Et je ferme le volume. Là, je n'ai dessiné que de la 2D. Voilà. Vous voyez. Je sélectionne cet objet. Je fais extruder. Et donc, j'ai une extrusion qui se fait. Et vous voyez. Intersection. Paf. Cet objet-là. Il y a des matériaux. Donc j'ai préenregistré des matériaux. Donc le volume blanc. Et je lui attribue une matière. Là, on peut voir que comme on a vu sur la façade précédente dont je vais retourner. Est. Il y a un léger décalage. Donc ce léger décalage. Vous entendez bien que la toiture est restée homogène. Donc maintenant, je vais rectifier ces angles-là. Ici. En allant chercher le point qui se situe ici. Et sur l'axe, je viens jusqu'à l'intersection. Tout simplement. Mais ce n'est pas très compliqué. donc je vais faire la même chose derrière. Je prends le point. Je prends l'axe. Je me déplace. Et il trouve tout seul l'intersection. Et là, je viens de créer mon volume de mon extension égarage. Voilà. Très simple d'utilisation. Maintenant, on va faire une ouverture à ce niveau-là. Donc, je vais me mettre en élévation sud. Voilà. je vais surtout regarder en plan niveau alors niveau étage ou niveau terrain. Je vais regarder mes volumes. Donc, modifier in situ. OK. Et là, voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'est de connaître où se situer. c'est très grave. C'est-à-dire mes lignes de repère. Je fais rétablir et agrandir. Alors, la manip que je viens de faire, c'est pour étendre au-delà du plan, c'est-à-dire en élévation. Donc, logiquement, mais, comme je l'ai dit, dessiner dans un volume, je ne suis pas sûr que ça marche. Mais on va aller vérifier ça tout de suite. Sud, voilà. Je m'en doutais, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas grave. Ça ne marche pas quand vous le voyez. Mais quand vous allez rentrer dans le volume, on va aller voir modifier. Et là, vous voyez, les deux lignes apparaissent parce qu'on n'était pas rentrés dans le volume. Je vais recommencer. Quand vous êtes dans le volume, c'est pareil. Voilà. Quand vous rentrez dans le volume, vous faites apparaître des informations qui sont masquées automatiquement. Donc là, je n'ai plus qu'à dessiner un volume. Cette fois-ci, je vais dessiner un volume. Un rectangle dans cette façade-là. Donc, tabulation pour sélectionner la façade. Et je fais un rectangle dans cette façade-là. ce rectangle, je l'adosse. Mince. Je vais l'aligner. Juste qu'il se verra en-dessus. Qu'il s'aligne dessus surtout. Et je vais regarder sur quel niveau et comment il s'est comporté. Ok. Très bien. Ok. Donc là, ici, je vais le descendre. Donc, il est 026. On va faire 0,2. Voilà. Et ici, il fait 2,02. Ah. Sorry. Il me l'a pas remonté. C'est pas grave. Move. Ce point-là. À ce point-là. Ok. Maintenant, je vais créer une cote. C'est surtout ce train-là qui m'intéresse. 0,02. Non. 22, pardon. Il faut sélectionner cette droite. j'ai 2 mètres. Je fais 2,02. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Je sélectionne cet objet-là. Et cette fois-ci, je vais faire une forme vide pour pouvoir soustraire et créer le vide. Comme ce que vous pouvez voir sur les fenêtres. Voilà. Donc là, il est là. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Je sélectionne. Je vous remontre. Je fais commande vide. Voilà. Ici, mes 0,90. Je vais faire 0,20. Ça suffira. Voilà. Je clique dans l'écran et il m'a fait le trou. Vous voyez ? C'est très simple. Quand vous faites de la volumétrie comme ça, toute simple, ça suffit largement. Voilà. OK. Chose que je n'ai pas fait tout à l'heure. Parce que là, on voit que ces éléments sont séparés. Normalement, ce volume-là et ce volume-là devraient être le même. Si je fais ça, ça supprime. Logique. Mais normalement, je dois attacher ce volume-là à celui-ci. Et là, automatiquement, j'ai fait disparaître le trait. Bon, je fais retour arrière et je vais vous remontrer. Donc, on va chercher la commande attachée et je vais attacher ce volume à ce volume. Parce que pour l'instant, ces deux volumes séparés. Voilà. Là, j'ai attaché deux volumes ensemble. Voilà. Comme ça, les traits qui ne servent à rien disparaissent. OK. Maintenant, on va dessiner une fenêtre qui est présente sur le projet. Donc, là, je peux fermer le volume. Voilà. OK. je vais rentrer à nouveau dans le volume. Regardez en plan et en plan je m'aperçois que j'ai deux lignes que je vais lui demander d'agrandir. C'est-à-dire d'agrandir et étendre en 3D. Donc, quand je vais me mettre en façade Est, je retrouve mes fameux deux traits. OK. Ici, j'ai une fenêtre si je ne me trompe pas qui faisait 120 par 80 et qui était un 35 du sol. Non, un 25, pardon. Un 25. Donc, je recommence. C'est la même chose que pour la porte. Je sélectionne ma face. Donc, je choisis le plan d'agulation. Voilà. Tac. Et je dessine mon rectangle. Ici, je verrouille. Ici, je lui mets un 25. le trait 0,80 et celui-ci il fait bien 1,20 m puisqu'on s'est repéré par rapport comment on s'appelle au 1,20 m. Donc, un relevé de code qui a été fait sur place. Donc, si on voit que la fenêtre n'est pas dans l'axe, c'est pas parce que là, ici, il y a un trait d'axe. OK. Donc là, tac, je mets un mètre 80 et ici, un mètre 20. Très bien. Donc, on va passer en vue. Voilà. Je sélectionne ces objets-là et je fais mon vide. Il me met 0,40 et je lui met 0,20. Voilà. Quand je clique dans l'écran, dans cette zone-là, peu importe où vous cliquez, il va soustraire le volume que l'on vient de créer vide au plein. Voilà. Vous voyez ? Tout simple. Voilà. Donc, après, vous faites la même chose pour tout le reste. Effectivement, c'est avancé, mais voilà. On obtient ce volume-là que je valide pour finaliser le volume. Alors, maintenant, ce qui est intéressant de faire, c'est le terrain. Donc là, on va se mettre en plan masse. Donc là, on voit le terrain en volume. Et là, je vais aller dans citer volume, terre plein. Et là, je vais lui sélectionner. Je vais peut-être le faire en deux fois. Au lieu de le faire en une fois, faire là, ici, là, et là. Bien entendu, on peut verrouiller. Ce n'est pas un réflexe que j'ai. Enfin, ce n'est pas un réflexe. Donc, ce n'est pas une obligation de verrouiller à chaque fois. Verrouiller, ça veut dire concerner. Hop, 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 Alors, attendez, on va recommencer. Je vais tout recommencer, ce sera plus simple. Voilà. Donc, on va terre plein. et là, je vais verrouiller au fur et à mesure. C'est comme ça, si la maison bouge, le terre plein bougera. Voilà l'intérêt aussi de verrouiller. Hop, je verrouille. Voilà. Ça, ça va être de terre plein pour la maison. Voilà. Et je vais créer un autre terre plein. pour le garage. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait d'un seul coup ? Parce que je me suis aperçu que cette maison, les différences de niveaux entre le garage et la maison, le seul de la maison, qui ne date pas de la même époque. Cette partie-là est beaucoup plus récente. et celle-ci, très ancienne. Voilà. Donc, il y a une différence de niveau. Donc, ça me permet de gérer séparément les choses. Donc, on va retourner dans terre plein. Je vais faire sélectionner le bord ici. Le bord là. celui-ci. Voilà. Et je valide. Donc, maintenant, on va regarder ce qui se passe. Vous voyez, tout à l'heure, je n'avais pas ce trait-là. Et le terre plein, il est là. C'est un objet. Il a creusé. Il est parti de zéro. Il a creusé le niveau. Voilà. Et là, voilà. J'ai le même terre plein, mais beaucoup plus haut. Voilà. Parce qu'il s'est fixé. Hop. Il s'est fixé au même niveau que l'autre. Mais, il ne faut pas se gérer de la même façon. Voilà. Par exemple, le terre plein, j'aurais pu lui dire niveau rez-de-chaussée. Voilà. Et là, ici. Là, ici. Parce que, ici, le terre plein, j'ai dit niveau haut. J'ai dit quoi comme niveau ? Voilà. Niveau terrain. Et l'autre, niveau rez-de-chaussée. Voilà. C'est ce que j'ai modifié. Voilà. Comme ça, j'ai deux terre plein. On peut les voir en dessous. C'est pareil. qui ne sont pas du tout au même niveau. Voilà. Alors, vous avez la possibilité de décaler par rapport au niveau. Soit le monter, soit le descendre. Ça dépend. Voilà. Ok. Voilà. Donc, je vais terminer cette vidéo sur ça. on va remettre la perse. Donc, je vais continuer d'autres vidéos. Pour celle-ci, je m'arrête là. On a vu le terrain avec son terre plein qui permet la délimitation. on a vu. Alors là, on déverrouille les vues parce que c'est des vues que je n'ai pas enregistrées. la création de deux pans sur un garage et les extrusions par les vides. Voilà. Ou création de vides qui permet de faire des voitures. Donc ça, c'est une maquette virtuelle. Toute petite maquette d'une maison qui existe vraiment. Là, si je vais là, ici, je m'aperçois que ce volume n'est pas joint. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je n'ai pas voulu les joindre volontairement. Bon. Ce n'est pas grave. Je ne sais plus pourquoi mais je crois que j'avais une raison de ne pas les joindre. que si je fais modifier, attacher, on va voir, attacher ça à ce volume-là. voilà. Je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas été fait mais bon. Voilà. On terminera là-dessus. Et je vous souhaite bon courage et à une prochaine vidéo. Merci.